L'alternative à Montréal offre deux types de stages. Ils ont les stages en communication et ils ont les stages en médias sociaux. Le stage en communication, c'est tout ce que quelqu'un qui serait agent de communication fera. C'est une opportunité pour les étudiants, soit en communication ou en marketing ou en sciences politiques ou relations internationales ou domaines connexes, d'apprendre comment ça marche dans le milieu de travail. Puis c'est tout, c'est les communiqués de presse, c'est parler avec les médias, c'est organiser des conférences et des débats et des tables rondes, quoi que ce soit. Tout ce que l'alternative fait pour éduquer le peuple québécois par rapport à nos buts et à nos valeurs. Le deuxième type de stage, c'est un stage en médias sociaux. Ça, c'est la gérance de notre page Facebook, gérance de la page Twitter, gérance du site Web et aide avec toutes sortes d'activités créatives, que ce soit, tu sais, ils viennent des photos, qu'ils font des vidéos, comme celui-ci. Donc voilà, ce sont les deux types de stages qu'on offre ici à Montréal. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Actuellement, on a un au Mali, qui est l'agriculture urbaine à Bamako. Au Cameroun, on a un stage en technologie de l'information et communication. Et ça, c'est d'offrir des cours en technologie aux enfants d'une école primaire et aux professeurs de cette école primaire. On a aussi un autre stage au Sénégal. Ça, c'est l'agriculture familiale comme vecteur de souveraineté alimentaire. La dernière qu'on a cette année, c'est un stage en Équateur. Et ça, c'est des documentaires pour les droits des femmes. Pour un stagiaire, l'alternative, c'est avoir une ouverture d'esprit et puis être prêt à vraiment, prêt à tout. Donc, avec aucune attente, aucune appréhension ou préconcision de ce que le stage va être, c'est, en général, c'est un stagiaire qui s'épanouit franchement du début jusqu'à la fin et puis sans aucun problème. S'ils ont toutes ces qualités-là, c'est vraiment, le stage se fait, se déroule parfaitement pour cette personne-là. C'est vraiment les deux qualités-là. Ouverture d'esprit et puis vraiment prêt à tout, aucune attente.